Tout pour la lecture Une bibliothèque mobile Il faut trouver une remorque, des livres Elle demande l'aide de matériaux et équipements Marina Les propriétaires, la famille Meniti, trouvent la situation inacceptable Ils prêtent gracieusement une remorque, y installent des étagères, la rendent sécuritaire, la décorrent, s'occupent du transport des livres Écrit la bannière officielle de la bibliomobile Il faut maintenant trouver 400 nouveaux livres aux trois semaines Discussion avec la directrice de la bibliothèque municipale Il faut protéger les enfants et les livres des accidents Myriam la convainc, on prend les bonnes mesures En novembre 2009, la bibliomobile voit le jour Heather, la bibliothécaire, prépare et suggère des livres selon les niveaux d'âge Les élèves font leurs suggestions sur une affiche Ils auront les livres désirés la prochaine fois En classe, on crée un jumelage Les quatrième, cinquième années font la lecture aux petits de la maternelle Myriam se rend dans les classes du premier cycle pour animer selon la compétence des activités sur l'appréciation d'œuvres littéraires Pour me préparer à lire, je sais pourquoi je lis Je cherche des indices Je passe à ce que je connais La psychoéducatrice monte un projet de journal étudiant avec cinq élèves qui rédigent un texte et interview Myriam Le journal local publie un article et City News diffuse une entrevue télévisée Les élèves de l'école Philippe Morin accèdent maintenant, sans se déplacer, à une belle variété de livres À ce jour, près de 2000 prêts ont été faits On vient juste de commencer Mais ça marche Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet local qui démontre l'esprit de partenariat entre plusieurs organismes de la Chine Tout pour la lecture